Shalom Barakha, que le bonjour protège vous dans la santé, la joie, la prospérité. Je voudrais vous raconter une histoire spectaculaire. Je viens d'arriver d'un long voyage. Et bien sûr, vous savez, ne croyez pas que les voyages c'est facile. Et surtout, j'étais très fatigué. Les yeux, vous savez, je ne dors pas. Je ne veux pas me plaindre, mais pour vous dire, les gens entendent que je voyage, ils croient que je suis en bonne et parfaite santé, que je fais des voyages pour m'amuser. Je ne m'amuse pas. Je ne vis nulle part. Vous savez quoi ? Voyager ? Ceux qui voyagent, ils prennent des vacances. Moi, je ne prends pas de vacances. Ça fait des années et des années que je n'ai pas pris des vacances. Même lorsque tout le monde prend des vacances, moi, je reçois les gens. Donc, quelles vacances ? Pas de vacances. Rien du dos. Vous savez, je n'ai pas d'heure de manger, je n'ai pas d'heure de sommeil, dormir. Je n'ai rien. Je mets une vie catastrophe pour le peuple d'Israël. Ne croyez pas que c'est « Je mets une vie bien ». Parce que les gens, ils entendent « Ah, alors le rabbi, il a voyagé. Je voyage pour écouter les problèmes. » C'est tout. Mes amis, je voudrais vous dire quelque chose de magnifique que j'ai appris de tous ces voyages que j'ai faits. Mais il y a quelque chose qui m'est arrivé cette semaine à l'Anana. J'arrive d'aller en voyage. Il y a des dettes. Il faut payer ça, il faut payer ça, il faut payer ça, il faut payer ça, il faut payer ça. Je ne vous donne pas ordonneur. Je ne savais même pas par où commencer. Je ne savais même pas par où. Et tout le monde qui m'attend, et je vois que des factures. Et tout le monde, ils attendent rabbi David. Alors, bien sûr, je vais gérer tout ça. Shalom. Moi, j'ai appris de mon père, il ne faut pas avoir des dettes. J'ai appris de mon père, il faut toujours payer les dettes. Donc, je regarde les factures. Je dis à Hachem, alors comment on va payer ces factures? Ce n'est pas les miens, c'est les tiens. Ça, c'est pour toi. Ça, c'est pour toi. Ça, c'est pour toi. Bon, ça, c'est pour moi. Ça, je vais la payer. Mais ça, c'est toi qui vas la payer. Ça, c'est pour toi. Et j'ai commencé à faire un calque avec un calque. Et après, j'ai commencé à rigoler. J'ai passé mes temps à autre chose. J'ai commencé à répondre les e-mails des gens qui m'écrivent des lettres. Je ne voyais pas mes amis. Je vois la grandeur d'Hachem. Il y a un monsieur qui vient chez moi. Il dit rabbi David, j'ai fait un vœu. Que si Hachem me fait ça, je vous apporte ça. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, j'ai une bonne nouvelle. Voilà. Hachem il était moi. Je vais à Yerushalayim. Il y a un qui c'était pas possible. Il me donne ce qu'il m'a donné. Et j'ai calculé à la fin. J'ai vu que le bon Dieu m'a payé toutes mes dettes. Sauf la dette personnelle à moi. Ça n'était pas en ligne de compte. Toutes les choses que j'ai dit. Hachem, ça c'est à toi. Ça c'est à toi. Ça c'est à moi. C'est de la folie. Il y a de quoi devenir fou. C'est ce qu'on appelle être connecté à Akkadoshua. Mais finalement, mes amis, chaque jour qu'on vit, c'est Hachem. Si on doit dire merci à Akkadoshua Oko pour tous les miracles qu'il nous fait, c'est incalculable. C'est incalculable. Comme ce monsieur-là, le millionnaire, il n'avait pas d'argent, il est venu chez moi pour une bracha pour que le bon Dieu l'aide à avoir d'argent pour acheter, pour faire le mariage de sa fille. Je voulais l'aider. Il n'a pas voulu accepter mon aide. Et à la fin, il me dit, non, non, je n'ai rien qu'une bracha. Je lui dis, quel bracha ? Tu crois que le bon Dieu va t'envoyer un chèque ? Il me dit, oui, Hachem, il peut m'envoyer un chèque. Il peut m'envoyer de l'argent. Je l'ai pris pour un fou. J'ai aussi lu le fou. Ou c'est moi le fou. Ou c'est le fou comment il parle. Ou c'est moi le fou qu'il écoute. Quelques heures plus tard, il arrive encore chez moi. Il me pose l'argent sur le bureau. Je lui dis, c'est quoi ça ? Je lui dis, c'est quoi ça ? Je lui dis, ça, c'est à vous. Mais attends, mais ce matin, tu es venu chez moi pour me dire que tu n'as pas d'argent. Pour le mariage de ta fille. C'est quoi ça, l'argent ? Je lui dis, Ravidavid, il me restait, j'avais quelques dollars. Et j'avais le choix. Ou aller à Créteil. Je prends le métro pour aller à Créteil. Ou j'achète le millionnaire. Et j'arrive au kiosque. Et je réfléchis. Et le propriétaire du kiosque, c'est un algérien. Il me dit, allez, Ravid. Allez, je vais te dire, qu'est-ce que tu fais là ? J'ai un problème. J'ai tant d'euros pour aller à Créteil, où j'achète le millionnaire. Si j'achète le millionnaire et que je perds, je vais aller à pied. Et le pauvre, il ne savait pas quoi faire. Et le monsieur, l'Algérien, qu'il a l'air bien avec un bon cœur, il dit à Léhoudi, j'ai grandi avec vous. J'ai grandi avec les juifs. Eh, joue. Eh, joue. T'as gagné. T'as pas gagné, je te donne l'argent pour aller à Créteil. Mais joue. Eh bien, il a joué, il a gagné. Il a donné un peu d'argent à l'Algérien qui n'aurait pas voulu l'accepter. Il dit, non. Adantak, c'est toi qui as gagné. Mais, il ne m'a pas oublié. Il dit, je vais me dire, Ravid David, vers sa Dieu, j'ai assez pour le mariage. C'est pas un grand mariage, mais, bon, Hachem, j'ai assez pour marier ma fille. Et ça, c'est un don pour la Yeshiva. Les amis, comment vous comprenez ça ? C'est Hachem. Que le bon Dieu vous protège. J'ai vous dans la santé et la joie. Amen. Que les râtes sommes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada